Dans la matinée du lundi 6 février 2023, Martial est arrêté par les agents de la sécurité routière. Après une sensibilisation sur la conduite à tenir, il est négatif au test d'alcoolisme. Une occasion pour lui de lancer un appel à ses collègues transporteurs. Je n'en ai pas d'alcool. Moi-même, je suis chrétien, donc je ne filme pas, je ne bois pas. C'est une pièce qui est bonne. Nous autres, nous, on est consentants pour l'initiative. Parce que l'alcool au volant, ce n'est pas bon, c'est déconseillé. Ça peut créer beaucoup de choses, des accidents, des incidents et autres. Donc c'est une certaine qui est bonne. Si ça peut continuer comme ça et véritablement, ça va nous en gagner tous. Au total, 7 680 automobilistes sensibilisés, 1678 autres ont été verbalisés, 106 véhicules mis en fourrière lors des opérations de la deuxième journée de la semaine de la sécurité routière. Pour l'atteinte de cet objectif, 5 877 agents issus des forces de police et de la gendarmerie ont été déployés sur le territoire national. Jusqu'à cette heure-là, notre équipage d'ici a déjà, à la sortie, sensibilisé près de 160 voitures. Et donc, deux en côté, ce qui a été fait, mais qui ne sont pas positifs, heureusement, il n'y a pas encore de répression en tant que telle. Et donc, ça se passe bien. Une initiative appréciée par les automobilistes. Je pense que l'initiative est bonne parce que vraiment, en longueur de journée où on perd nos parents pour des petites fautes, pour des petits non-respects du code de la route, vraiment, ça fait mal. La semaine de la sécurité routière s'étend du 3 au 10 février 2023. Il s'agit de procéder durant 7 jours à une sensibilisation accrue, accompagnée également de répression contre les mauvais chauffeurs.